Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à tous, bienvenue toujours en direct du salon Interclimat. C'est le dernier jour, quatrième et dernier jour du mondial du bâtiment et donc du salon Interclimat que nous vous faisons vivre. Je suis avec Frédéric Deveau, responsable des ventes France chez Raccorderie Metalliquet. Bonjour. Bonjour. Alors Raccorderie Metalliquet, c'est une entreprise italienne, mais il y a un bureau à Lyon, c'est à côté de l'Italie. Un bureau commercial, c'est ça ? Nous avons effectivement un bureau commercial qui s'occupe des ventes en France. Donc vous êtes le responsable. Donc je suis le responsable et l'usine se trouve effectivement en Italie. Donc tout est produit en Italie ? Tout est produit en Italie. La société existe depuis 1970. Depuis 1970, nous fabriquons des raccords, l'origine des raccords assis à souder, que nous continuons à produire à ce jour. Et depuis maintenant 1999, nous proposons également une gamme à sortir. D'accord, donc vous avez décidé de vous diversifier un petit peu. Effectivement. Alors comment se porte l'activité ? Parce que c'est du métal. Est-ce que vous êtes impacté par les problèmes d'approvisionnement, la rareté des matériaux à cause du Covid ? Il y a eu des délais d'approvisionnement qui se sont étendus, allongés. Et puis maintenant la guerre en Ukraine avec des problèmes. On a moins d'acier. Est-ce que ça vous impacte directement ? Nous sommes effectivement impactés. Nous avons la chance d'avoir une gestion de la part de notre direction qui prend toute sécurité pour avoir de la matière première dans les temps nécessaires. On a des délais qui se rallongent de plus en plus en termes d'approvisionnement de matières premières. Mais effectivement la société prend les moyens et prend les décisions pour faire face à ces problèmes. Donc acheter de la matière ou réserver de la matière suffisamment à l'avance. Oui, ça devient de plus en plus complexe. Quelles sont les matières premières que vous utilisez justement pour fabriquer ces raccords ? Les matières premières, ça va être de l'acier carbone électro-zingué. Ça sera de l'inox également. Et puis nous sommes également sur le domaine, alors en plus petite partie, mais nous sommes également, nous arrivons sur le domaine du cuivre. D'accord. Le cuivre c'est facile de s'en procurer ? Le cuivre c'est facile si on le prévoit à l'avance. Mais nous supportons effectivement les hausses de prix, les variations de prix qui sont pour nous un petit peu difficiles à gérer suffisamment à l'avance. Et du coup le cuivre vient d'où par exemple ? Le cuivre, on essaye le plus possible de s'approvisionner sur l'Italie. Nous avons effectivement en Italie la chance d'avoir des industriels de réputation mondiale pour la fourniture des matières premières. Donc effectivement nous avons des partenaires italiens, que ce soit en acier, que ce soit en inox ou auprès de partenaires mondialement réputés. Et alors qu'est-ce qui est le plus compliqué à avoir ? C'est l'acier, le cuivre ou l'inox ? J'imagine l'acier, non ? L'acier n'est pas très facile. Effectivement ça demande beaucoup de gestion, beaucoup d'anticipation. Gestion c'est quoi ? C'est contacter les gens ? C'est prévoir, la difficulté pour nous, c'est prévoir les besoins que nous aurons dans plusieurs mois. Mais nous sommes déjà à prévision dans 5, 6, 7 mois, quels seront nos besoins pour anticiper les besoins auprès de nos partenaires fournisseurs, pour leur donner des vissus dans le temps. C'est pas du tout facile parce qu'on ne sait pas ce qui sera du marché dans 3 mois, 6 mois, 1 mois. C'est un peu au jour le jour. C'est un peu difficile à gérer. Mais on a la chance, nous avons la chance que pendant cette période de Covid, depuis on va dire environ 2 ans, nous avons plutôt bien géré cette période et nous n'avons surtout pas voulu, nous n'accepterons pas de ne pas livrer nos clients. On a toujours fait face à nos engagements. Mais voilà, on travaille dur pour ça. Donc il y a une augmentation des prix des matières premières. Vous faites face aussi à l'augmentation des prix de l'énergie parce qu'il faut les travailler, ces matières premières, pour faire des raccords. On les travaille en les chauffant. Vous utilisez quoi ? Du gaz, électricité ? Alors nous sommes surtout consommateurs énormément d'électricité. C'est des fours ? Non, ce ne sont pas des fours. C'est vraiment de la consommation d'électricité pour faire marcher nos robots. D'accord. On a essentiellement beaucoup de robots. Mais effectivement, c'est une problématique importante puisqu'on peut dire qu'on a des postes d'électricité qui ont effectivement plus que... Enfin, fois 4, fois 6, fois 8. Depuis combien de temps là ? Depuis 7-8 mois environ avec des contrats d'électricité qui ne cessent de monter. Nous avons pris la décision, notre direction générale a pris la décision il y a déjà environ 2 ans d'investir dans des panneaux photovoltaïques. Oui, c'est un bon choix. Oui, effectivement. Nous avions un peu anticipé. Il faut dire qu'on essaye de prévoir un petit peu à l'avance. Et comment vous aviez anticipé ? Devant la difficulté, on se rendait bien compte, nous sommes très énergivores. Donc, il faut un petit peu se dire au cas où. Il faut rendre un petit peu à la planète ce que l'on consomme et à partir du moment où on en a la possibilité. Donc, nous avons 90 000 m² au total de surface de terrain, 60 000 m couverts. Et nous investissons, nous venons d'investir dans 50 000 m² couverts de panneaux photovoltaïques pour effectivement produire une partie pour compenser ce que l'on consomme. Et ça va être facile de compenser, justement ? Non, ça ne sera seulement qu'une partie. D'accord. Malheureusement. Donc, en tout cas, le photovoltaïque, c'est une solution en tout cas pour... C'est une solution pour l'instant. Il n'y a que cette solution pour l'instant pour compléter un petit peu les besoins. Donc, on a parlé là des prix des matériaux qui ont augmenté. Le prix de l'énergie aussi, vous l'avez dit, fois 6, fois 8. Oui. Du coup, est-ce que vos produits sont plus chers pour les consommateurs finaux ? Alors, ils sont un petit peu plus chers. Forcément. On essaye de gérer ça un petit peu l'avance. D'absorber un petit peu. Vous absorbez un petit peu ? On essaye d'absorber. On va utiliser vos marques. On essaye commercialement, effectivement, de faire des efforts. On comprend aussi nos clients distributeurs et aussi installateurs. Donc, nous sommes très à l'écoute. On a pour principe de beaucoup dialoguer avec eux pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Et voilà, c'est effectivement utile de le faire, nécessaire. Nous sommes des partenaires. Bien sûr. Comme nous disons, nous n'avons pas besoin de clients. Nous avons besoin de partenaires. Alors, justement, qui sont vos partenaires clients ? Vous les avez cité un des distributeurs, des installateurs également ? Des distributeurs. Alors, nous travaillons, nous, uniquement avec les distributeurs en tant que vente. Mais nous avons à faire, effectivement, un contact direct technique auprès des installateurs qui ont besoin d'informations. De services après-vente, c'est ça ? Pas forcément de services après-vente, mais d'informations avant, justement, sur les projets, sur les calculs, tout ce qu'il y a sur les installations. Nous mettons, nous avons mis à leur disposition une bibliothèque sur MpRevit aussi, parce qu'ils ont, donc, sur le 3D BIM. D'accord. Ça, ça plaît beaucoup. C'est très à la vente. C'est énormément. C'est une belle évolution, en tout cas. C'est de plus en plus nécessaire. Dans les projets, c'est de plus en plus, de toute façon, demandé. Donc, on a investi, effectivement, dans cette bibliothèque MpRevit, parce que, effectivement, c'est un logiciel très important. Voilà. Donc, on essaie de communiquer beaucoup avec les installateurs, mais nous travaillons uniquement avec la distribution. Dans quel pays, du coup, la distribution de France, j'imagine ? Alors, on travaille, effectivement, sur la France, mais on nous retrouve pratiquement sur tous les pays d'Europe. D'accord. Également, un petit peu sur le Moyen-Orient, un petit peu sur l'Afrique du Nord. Raccord de Rimetal, Ikea, effectivement, assez présente dans de nombreux pays. L'Asie, non ? Pas encore ? Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Quelques opérations pour certains clients. On est surtout... On veut déjà servir et continuer à servir nos clients en Europe. D'accord. C'est déjà une chose importante. Et les Etats-Unis, pas encore non plus ? Non, nous ne nous sommes pas pour l'instant. D'accord. Des normes différentes. Oui, c'est vrai. Vous avez sorti de nouvelles gammes, une nouvelle gamme ? Nous sortons, alors, effectivement, après avoir proposé au marché depuis maintenant environ deux ans, un peu plus de deux ans, donc des raccords à sortir en inox de gros diamètres que l'on ne trouve pas sur le marché, des diamètres de 139 et 168 pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc, ça apporte beaucoup au marché. Et nous sortons une nouvelle gamme de raccords à sortir cuivre en 2023 sur la France, avec une particularité de pouvoir les sortir avec des mâchoires M ou des mâchoires V. D'accord. Donc, vous avez dévoilé cette gamme à l'occasion du Salon Interclibre ? Nous l'avons dévoilé, effectivement, et c'est une gamme qui plaît beaucoup, qui va être relativement plus simple pour les installateurs en termes d'outillage. D'accord. Pourquoi ? Grâce au cuivre ? Parce qu'ils pourront, avec un seul outillage, travailler nos raccords qui sont en profil M et en profil V dans ce cas-là. D'accord. Et le choix du cuivre, c'est par rapport justement à ces problématiques d'approvisionnement ? Il y a une demande importante, effectivement, sur une consommation. La France est un pays qui est très attaché au cuivre, également, qui évolue de plus en plus vers l'inox. Mais voilà, cette gamme de cuivre, effectivement, est importante à proposer. Le Salon Interclibre, vous êtes exposant, c'est important pour vous d'être là, d'être présent, de vous montrer ? C'est effectivement important. Ça fait plusieurs années qu'on participe, 2017, 2019. Là, on attendait. On attendait. Et je dois dire que ces trois premières journées sont trois belles journées de rencontres. Et nous ressentons vraiment un intérêt de la part des clients de parler techniquement des produits. Et pour nos clients, ils ont absolument besoin de nouvelles techniques pour gagner du temps, pour être plus rapide et tout en fiabilité également. C'est tout ce que l'on propose à nos clients. Et les objectifs sont atteints ? Les objectifs, oui. On est plutôt satisfaits de ces deux dernières années. Oui, effectivement. On espère que ça va continuer. On s'interroge sur 2023. Quelque part, le train est lancé sur certaines installations, puisqu'il y a des installations qui ne se font que sur 2023 plutôt que 2022, étant donné qu'il y a des retards de livraison, pas de nos produits, mais d'autres produits. Mais effectivement, on peut s'interroger sur les nouveaux projets qu'il y aura en 2023. Et on commence à percevoir 2024. C'est la grande interrogation. D'accord. Une période pleine d'incertitudes. Oui, où il faut être très réactif et très vif. Merci infiniment, Frédéric Deveau. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio.